... Après M6 et France 5, c'est au tour de TF1 de faire le bilan avec nous de la saison. Avec nous pour en parler, le directeur des programmes de TF1, Fabrice Bailly, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Est-ce que TF1 est dans le rouge ? Ah non, pas du tout. Non, non, pas du tout. TF1 n'est pas du tout dans le rouge. D'ailleurs, on a effectué un très bon mois de juin avec une audience en forte progression. On a fait les 20 meilleures audiences du mois avec plus de 6 millions de téléspectateurs sur les 20 programmes. On est très très en haut. Sur les cibles publicitaires des ménagères de moins de 50 ans, on est à 30%. Et on a eu de grosses satisfactions. On se retrouvera. Le téléfilm avec Laetitia Milot qui a fait plus de 7 millions de téléspectateurs. La chanson de l'année qui fêtait la fête de la musique. On a été largement leader. Forever qui, les gens ne le savent pas, mais a fait plus d'audience en France qu'aux Etats-Unis. Puisqu'on a atteint jusqu'à 8 millions de téléspectateurs. Alors qu'aux Etats-Unis, par rapport à la population, la série faisait 5 millions. Rock'n'roll Circus, le lancement qui est très intéressant parce que c'est quelque chose de très différent, de très nouveau. Par moments, on dit qu'en télévision, on n'innove pas assez. Et Arthur a fait un nouvel objet, je dirais un diamant brut qui a rencontré son public. Et puis les grandes marques étaient là aussi, notamment avec Camping Paradis, Koh Lanta, etc. Notre accès s'est stabilisé. Money Drop. Entre 3 et 4 millions. Oui, oui, Money Drop, ce qui est très satisfaisant pour nous. C'est-à-dire le juste prix derrière nous et Money Drop, petit à petit, a regrignoté. Aujourd'hui, on est largement leader. Grosse satisfaction aussi sur Bienvenue avec ses déclinaisons au camping et à l'hôtel. Donc non, non, ça va très bien. Alors ça, c'est votre version info. Moi, je dirais Masterchef qui ne marche pas, Doc Martin qui s'arrête. Bienvenue au camping qui fait des scores assez moyens. Money Drop en prime qui fait un score moyen également. Voilà, c'est assez contrasté malgré tout. On n'est pas dans le monde de oui-oui. Non, mais de toute façon, en télévision, avec 25 chaînes, on n'est plus du tout dans le monde de oui-oui. Ça, vous avez parfaitement raison. Il est très difficile d'être leader 7 jours sur 7. En ce qui concerne Masterchef, oui, le score n'est pas satisfaisant. Ça, je ne vais pas vous le cacher. Vous avez déprogrammé ? Non, pas du tout. Même si ça fait le même score cette semaine ? Là, on verra, on tirera le bilan. Simplement, il y a une chose... Vous ne pouvez pas garder l'émission avec ce score ? Non, ce sera compliqué, mais on verra. Donc vous déprogrammerez demain si ça fait le même score ? Franchement, Jean-Marc, on n'en est pas là. On n'en est pas loin, c'est demain. Non, mais j'ai envie de dire à vos auditeurs, Masterchef, regardez-le, parce que l'émission 2 est très différente de l'émission 1. On rentre dans le vif de la compétition. L'émission est une sorte de prologue. Évidemment, lorsqu'un grand concours est ouvert à la totalité de la population, on commence avec 300 personnes. Donc c'est assez... Je dirais que c'est une narration qui est assez complexe. Là, on arrive avec nos candidats, dans l'atelier, avec des très belles épreuves. Nous, on est très contents de Sandrine Quétier. On est très contents de notre jury, qui est extrêmement chaleureux, avec beaucoup d'humour. On a très bons candidats. Moi, j'encourage tout le monde à regarder cette émission 2, que j'ai trouvée personnellement excellente. On tirera le bilan après. Donc si ça fait moins de 3 millions, vous réfléchirez à la déprogrammation ? On verra. À chaque jour suffit sa peine, j'ai envie de vous dire, Jean-Marc. Oui, mais on y est presque, je vous dis, c'est demain. Bah ouais, mais justement, ce sera vendredi matin. D'accord, on aura l'occasion de s'en parler. On verra aussi la courbe. Et il y a aussi une chose que je voulais vous signaler, parce que c'est très important aujourd'hui en télévision, c'est qu'il y a l'audience en différé. Aujourd'hui, l'audience en différé prend de plus en plus d'importance. Oui, mais elle ne rapporte rien. Oui, mais par raison. Financièrement. Oui, mais je vais vous dire une chose. Lorsqu'on entre 5,5 millions et 6,5 millions, comme on le fait sur Tolanta, c'est extrêmement important. Tolanta, ça fait près de 1 million de téléspectateurs en différé. Lorsqu'on fait 16% de l'audience en différé, c'est un facteur que nous, on prend en compte. Parce que ce qui est aussi important pour nous, c'est de toucher le maximum de téléspectateurs. Et donc, pour nous, ce qui est très important, c'est le nombre de gens au total qui l'ont regardé le programme. Alors, dans les grands marques, il y a Masterchef, même si vous aviez attendu un an avant de le relancer. Il y a Danse avec les Stars également, dont on a beaucoup parlé hier. Vous avez décidé de faire beaucoup de changements. Un mot, parce qu'il y a deux versions sur le départ de Vincent Cerruti. Lui dit qu'il a décidé de partir avec vous. Il se murmure que c'est vous qui avez décidé. Qui a décidé de son départ ? On l'a décidé ensemble. Ce qu'il faut expliquer, c'est que c'est dans l'ADN du programme de Danse avec les Stars de faire beaucoup de changements. Ça s'est effectué à l'étranger. Aux Etats-Unis, il y a eu un changement d'animation. Il y a des changements aussi au niveau du jury. On a pu le voir, d'ailleurs, dans les saisons précédentes. On a envie, je dirais, d'apporter de la comédie. Il va être quelque chose de très festif. C'est un peu le diagnostic qu'on a fait sur la précédente saison. On trouvait que ce n'était pas assez festif. On veut apporter de la fête. Et on pense que Laurent Ornac pourra porter cela. Moi, je vais vous dire, c'est moi qui ai recruté Vincent Cerruti. Et c'est quelqu'un qui m'est très cher. Et je pense que c'est quelqu'un qui est en devenir, qui a beaucoup de potentialité. Il va faire quoi sur tes fins ? Il va animer des grandes soirées de divertissement. Ça va faire plaisir à Nikos. Non, parce que Nikos, de toute façon, je vais vous dire une chose. Nikos, c'est le roi. Il est irremplaçable. Donc, il fait voice. Vous avez vu ce qu'il a fait, quand même, sur la chanson de l'année. Moi, je lui ai dit, c'est simple, il a été héroïque. Pendant trois heures et demie, au milieu du public, tout seul, il a animé cette grande fête. Il s'est donné. Et puis, il avait fait des duplex en fin d'après-midi. Il avait fait des duplex avec le journal, etc. Donc, Nikos, franchement, il n'a pas de soucis à se faire. Il anime merveilleusement The Voice. Je pense qu'il est une composante très, très importante de The Voice. Il fait Canteloup. Il fait 50 minutes inside. Il fait Energy Music Awards, etc. Je pense que Vincent, il a beaucoup de potentiel. Il a aussi, sans doute, un potentiel en jeu. Donc, on va lui faire faire des essais sur un jeu. Je pense que c'est un animateur en devenir. À un moment donné, il faut faire des choix. Il fallait faire des changements. On l'a fait avec lui. Vous le voyez. D'ailleurs, il a été parlé sur « Touche pas mon poste ». Il a été affronté, je dirais, les questions. Il le prend très bien. Et on l'a fait ensemble. Et on va accompagner ensemble. Et je peux vous dire, on est en permanence en contact avec Vincent. Il y aura qui comme nouveau candidat dans « Danse avec les stars » ? Ça, je ne peux pas vous le dire. Le casting est en cours. C'est une des excuses que je ne peux pas vous donner, Jean-Marc, aujourd'hui. The Voice, ça va revenir ? Oui, bien sûr. Malgré la petite baisse ? Non mais The Voice, lorsqu'aujourd'hui, on fait un programme à plus de 7 millions de téléspectateurs, je vais vous dire, on ne prend pas autant qu'il y ait eu un démarrage en plus de The Voice, qui était dans un contexte très particulier de début janvier. Ce dont on est très content, c'est que la finale était en hausse par rapport à l'année précédente. L'année précédente, qui, elle, avait commencé plus haut. Donc, globalement, il y a un taux de satisfaction sur la saison qui a été plus important. Et d'ailleurs, par rapport, par moment dit, alors telle saison est en baisse, telle saison est en baisse, etc. TF1 est une des rares chaînes, aujourd'hui, qui affiche des scores en hausse sur des saisons. Le jury restera le même ? On est en cours de décision avec Shine. On verra. Franchement, on est en cours de réflexion. C'est un global, le jury The Voice. Donc franchement, lorsqu'on fait... Je ne peux rien vous confirmer. Lorsqu'on annoncera, on annoncera les cotes, les 4 comme on l'a déjà fait. Mika pourrait être absent ? Non, non, je ne dis pas ça. Mika, Mika, et nous sommes très très heureux de sa collaboration. Estelle Denis, elle devient quoi ? Estelle Denis, elle fait son émission sur Nt1, Vis ma vie. Elle a aussi une quotidienne sur LCI. Et sur TF1, on verra éventuellement s'il y a des programmes qu'on peut lui proposer et qui correspondent à ce qu'elle aime faire. Pour l'instant, il n'y a rien. Pour l'instant, il n'y a rien. Christophe Dechavane, on avait parlé d'un talk show de deuxième partie de soirée. Oui, c'est le cas. Ce sera le cas. Il arrivera, je dirais, à la prochaine saison avec un talk show en deuxième partie de soirée. Énormément humoristique, sur fond d'actualité, mais avec beaucoup d'humour, comme il sait faire. En direct ? Oui, oui. Christophe, il sait, je dirais, manier à la fois l'humour et puis c'est quelqu'un qui a une énorme culture, qui est un journaliste qu'on appelle un journaliste de fond. Il saura manier les deux, etc. Ça veut dire que vous avez envie à nouveau de viser sur des deuxièmes parties de soirée ? Oui, on est une des rachets. Parce que pendant longtemps, TF1 a un peu abandonné ses deuxièmes parties de soirée en faisant des premières parties de soirée qui duraient très tard, jusqu'à 23h30. Là, on a le sentiment, et c'est le cas le vendredi depuis un petit moment d'ailleurs, vous remettez déjà des deuxièmes parties de soirée. Vous avez envie d'y revenir ? Oui, bien sûr. Je pense qu'il est très, très important, lorsqu'on est une grande chaîne leader comme TF1, d'offrir des programmes qui sont très diversifiés. Donc, la deuxième partie de soirée, ça peut être aussi un laboratoire pour le Prime, ce qui a été le cas de vendredi, tout est permis. Je pense que la soirée verticale, elle est par moments un petit peu monotone, qu'on peut le voir sur d'autres chaînes. Et je pense que lorsqu'on est une chaîne premium comme TF1, puisque TF1 est la première chaîne d'Europe en audience largement devant ses concurrents, on se doit de se différencier. Et c'est par les deuxièmes parties de soirée aussi qu'on peut se différencier. C'est ce qu'on va faire aussi, je crois que vous en avez parlé il y a quelques minutes, avec Blind Test cet été. Là, c'est la troisième partie de soirée, vous le mettez à minuit. Ah non, non ? Bah oui, 23h55. Pas du tout, oui, enfin bon, ça va... Bah oui. Bah aujourd'hui, les deuxièmes parties de soirée sont entre 23h15. 23h55, c'est minuit, c'est gâché, franchement. Jean-Marc, quels sont les deuxièmes parties de soirée à 22h30 ? Aujourd'hui, le public, de toute façon, la consommation s'est aussi déplacée, et le vendredi, je pense qu'il aura un beau lead-in. Oui, d'accord, puisque c'est la finale de Koh-Lanta. Mais franchement, minuit, quoi, c'est un peu gâché. Un mot sur l'émission de cirque d'Arthur, elle va revenir ? Oui, oui, absolument. Deuxième partie de soirée, aussi ? Oui, oui, deuxième partie de soirée, on a tourné un deuxième numéro. Il y aura aussi une grande émission de parodies en prime time, que fait Arthur dans la grande tradition de ce qu'ont pu faire les nuls et les inconnus, qui sera là. Il y aura beaucoup, beaucoup de nouveautés à la rentrée. Nous, on se rend compte que les téléspectateurs veulent beaucoup, beaucoup de choses nouvelles dans un univers, encore une fois, qui est très, très morcelé. Donc il y aura beaucoup de nouveautés à la rentrée. On va y avoir trois mini-séries événements en fiction française. Je pense qu'on va pas assez parler ici de la fiction française, on a fait une très belle saison. Alors c'est exceptionnel les audiences que vous faites en fiction française, surtout quand vous lancez des unitaires, et quand vous osez, parce que désormais TF1 osent dans la fiction, et ça c'est une vraie nouveauté quand même. Oui, absolument. Et ça paye. Oui, parce que je pense que la fiction française, ça doit être le miroir de notre société. Je pense autant, ce qu'on appelle les émissions de divertissement, les émissions de flux, doit être un peu des fricheurs. On l'a fait sur la danse, avec Danse avec les Stars, on l'a fait sur Comedy Game, avant que vendredi tout est permis. Comedy Game qui était un genre, ces jeux où il n'y a pas vraiment d'enjeux, où on se marre, etc., qui étaient plutôt sur des plus petites chaînes. Arthur a été très défricheur en la matière. Sur la fiction française, on va être miroir de notre société. On l'a fait avec l'emprise, on l'a fait avec On se retrouvera. Là, on va lancer un grand événement à la rentrée, qui est la mini-série adaptée de Arlan Coben. Arlan Coben, qui est un des plus grands vendeurs de livres au monde, a choisi non seulement la France, mais a choisi TF1 pour faire sa première série. Donc ce sera un événement avec le retour d'Alexandra Lamy, puis avec un super casting avec Pascal Elbé, Hippolyte Girardot. Donc vous allez continuer à miser sur la fiction française avec soit des mini-séries, soit des unitaires. Oui, parce que quand je vous parlais d'éléments différenciants, ce qui fait TF1 être une chaîne à part dans le contexte français, c'est qu'elle investit sur la fiction française. Aujourd'hui, de la fiction française, inédite, on en voit très peu sur les chaînes, sur les 25 chaînes, il y en a deux ou trois qui en font vraiment. Donc je pense que c'est très très important d'investir dans la fiction française. Il n'est pas rare aujourd'hui que nos meilleures audiences sur la semaine soient avec la fiction française lorsqu'on a des séries comme Profilage, qui sont en augmentation, qui ont atteint près de 8 millions de téléspectateurs, lorsqu'on a Clem, qui a atteint 7 millions et demi, sont des records aujourd'hui. Ça c'est des beaux succès effectivement du côté de TF1. Enfin, dans la série des programmes qui vont arriver, j'ai entendu parler d'un retour de star à domicile, c'est vrai ou c'est d'un toxe ? C'est à l'étude. Avec qui ? On verra. Ça sera exactement le même concept que ce qu'on avait connu ? On travaille avec le producteur, c'est à l'étude. D'accord. Et pour du prime ? Pour du prime, oui. Effectivement. Et d'ici la fin de l'année ? Sur la saison prochaine. Très bien. Vincent Lagaffe qui va arriver avec un jeu qui s'appelle Boom. Absolument. Vous trouvez que c'est une bonne idée, un jeu autour d'une bombe qui explose dans la période actuelle ? Non, mais c'est très très festif. Quand vous verrez le jeu, tous vos doutes seront ôtés. Je voulais signaler d'ailleurs qu'on investit sur le jeu avec deux nouveautés quand même. Il va y avoir aussi Wishlist, la liste de vos envies qui va arriver avec Christophe de Chavanne dès lundi prochain. Puis ça s'enchaînera ensuite avec Boom, avec Vincent Lagaffe. Si ça marche, on les retrouvera à l'entrée ? Bien sûr. Bien sûr. On a tourné les deux en parallèle hier. Les tournages se sont extrêmement bien passés. On a deux grands animateurs de jeu sur TF1 en plus des autres. Il y a Jean-Luc Reichman aussi et Laurence Boccolini avec Vincent et Christophe et qui sont meilleurs que jamais. Un mot sur Secret Story qui va arriver à cheval cet été entre NT1 et vous. Vous pensez que c'est une bonne idée ? D'être à cheval comme ça sur deux chaînes ? Je pense que c'est une très bonne idée. Il faut savoir être novateur non seulement en termes de programme, mais aussi en termes de programmation. On s'est un petit peu inspiré des chaînes européennes qui, par exemple, sur certains programmes, lorsqu'ils ont une quotidienne et une hebdomadaire, mettent la quotidienne sur une chaîne filiale et puis l'hebdomadaire sur la chaîne mère. On s'est dit aussi que Secret Story, avec la force du concept, pouvait attirer un très gros public sur NT1 et c'est le pari que l'on fait avec notre ami Christophe Beaugrand. Le lancement de Secret Story sur NT1 ou sur TF1 ? Le lancement de Secret Story sera sur TF1. En prime ou en deuxième partie de soirée ? En prime time. Fin août ? À la rentrée. Et ça durera jusqu'en décembre ? Ça, vous le verrez, Jean-Marc. Comme les téléspectateurs sont un petit peu des secrets, je suis désolé. Restez avec nous sur Orapha. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada